… de ces systèmes-là. Donc, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de l'encouragement et du soutien, donc je le salue de manière distinguée. Je remercie aussi l'équipe d'Elzivir pour avoir donné l'occasion à vos utilisateurs d'avoir cette visio pour s'informer et aussi pour poser leurs questions et pour une meilleure utilisation des ressources électroniques. La semaine passée, j'ai fait une intervention sur le SNDL, mais c'était plutôt axé, où j'ai fait un survol sur le développement de la SNDL depuis l'existence du SIRIS. Il y a une mission principale, et l'une de ses missions principales, à savoir le développement du système national d'information scientifique et technique. Et le fait qu'il soit en ligne, c'est grâce au développement des technologies dont le SIRIS a été un des précurseurs. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser sur quelques éléments qui sont les contenus du service du SNDL. Et puis, je vais essayer de faire vite pour donner l'occasion pour poser des questions, pour pouvoir répondre aux préoccupations justement des utilisateurs. Et donc, mon intervention aujourd'hui s'intitule système national de documentation en ligne SNDL des contenus du service. Donc, je vais parler des contenus variés qui sont mis à votre disposition dans le cadre du SNDL par type. Et puis, je vais parler aussi des services qui sont mis à votre disposition pour faciliter l'accès et ne exploiter ces contenus. Alors, justement, pour faciliter l'accès à un ensemble de ressources électroniques, le SIRIS a mis en place ce qu'on a appelé le guichet unique, que j'ai expliqué la semaine passée. Le guichet unique, c'est la plateforme qui permet un peu d'accéder de manière simple, sur un seul au niveau de ce site-là, à une production scientifique technique nationale et internationale, qui contient des bases de données référentielles, mais aussi des ressources électroniques en contexte intégral, accessibles en ligne. Et puis, qui offre des services de type information, assistance, formation. Et puis, à travers un compte individuel pour un accès distant de tout lieu. J'ai expliqué la semaine passée que l'Algérie a fait un effort pour faciliter l'accès à ces utilisateurs. Et vous avez vu que, dans les moments du Corona où tout le monde a été confiné, l'accès à ces ressources-là n'a pas été pénalisé, comme pour certains pays où l'accès a été fait via des adresses IP qui posaient problème. Donc, nous, nous avons surmonté déjà ce problème-là parce qu'on a prévu que nos utilisateurs puissent accéder à distance, là où ils sont, de chez eux, de n'importe quel endroit. Et donc, ce portail unique, comme vous le voyez, est un portail qui permet... Monsieur Berrouk, est-ce que vous avez commencé à changer les diapositives parce que ça... Oui, oui, oui. Ce n'est pas sur l'écran. Si, j'ai commencé. Ça, ça n'apparaît pas ? Non. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Est-ce que... Maintenant, je suis sur la deuxième diapo. Je vois toujours la première diapositive de l'agenda. Je suis en train de changer, mais apparemment, ça ne change pas, sinon... Non, Nadine, si tu peux le faire, toi, de ton côté, non ? Oui, si tu peux le faire, parce que moi, je suis en train de changer, mais apparemment, ça n'apparaît pas. OK. Donc, voilà. Donc, je suis sur la diapo 3, l'échelle unique. Voilà. Voilà, merci. Donc, comme j'ai dit, le guichet unique, vous avancez, s'il vous plaît. J'ai apporté. La pousse du ventre. Voilà. C'est ce portail-là qui est présenté l'appli du guichet unique. Et donc, à travers une entrée unique, à travers un compte accessible à distance, vous pouvez accéder à toutes les ressources, les contenus qui existent dans le SNDL, que ce soit des ressources électroniques internationales, je vais donner un peu plus de détails, comme aussi l'accès à la production scientifique nationale et puis l'ensemble de services qui sont mis à votre disposition à travers lesquels que je vais développer dans un moment. Vous passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai parlé donc de production scientifique internationale, de production scientifique nationale, donc c'est les deux grands groupes. Dans la production scientifique internationale, nous avons des bases de données qui sont classées dans le portail, dans le fichier unique, en quatre classes, les sciences et techniques, les sciences de la vie de la terre, les sciences humaines et sociales, et puis les bases de données multidisciplinaires, et puis des bases de données spécialisées. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur le contenu. Nous passons à la diapositive suivante. Dans les bases de données étrangères, il y a deux types de bases de données. Il y a les bases de données qui sont acquis à travers un abonnement, donc principalement la base de données CERN, qui est une base de données de revue, d'ouvrage de recherche en langue française, qui est spécialisée principalement dans les sciences sociales et humaines. C'est la base de données la plus importante qui existe en français dans ce domaine-là, et qu'on a acquis au profit de nos utilisateurs. Il y a la base de données de chez Springer, qui comprend un certain nombre de bases de données qui contiennent des refusés scientifiques, des ouvrages, des bases de données de référence, des protocoles, des matériaux, et une base de données spécialisée en mathématiques. Et puis, une grande base de données que vous connaissez très bien de chez l'éditeur Elzivir, deux grandes bases de données, la base de données directe, qui est pratiquement la plus grande base de données qui existe dans le système. Et puis, une base de données spécialisée en médecine, parce que c'est vrai qu'il y a des bases de données qui sont multidisciplinaires, qui contiennent toutes les disciplines, mais il y a quand même des bases de données sur lesquelles le SNDL a accès par cours des raisons d'utilité et d'utilisation. Et puis, deux bases de données spécialisées, qui sont I2E et 3E, et puis la base de données ACM. I2E, c'est dans l'ingénierie, puis ACM dans l'informatique. On passe à la diapositive. Dans la production scientifique internationale, nous avons aussi des bases de données qui sont en accès ouvert, c'est des archives ouvertes, et qui sont mises dans le SNDL pour faciliter leur accès parce qu'elles ne sont pas peut-être connues par les utilisateurs. Donc, dans l'optique de faciliter l'accès à ces bases de données-là, qui sont en accès gratuit, ces bases de données-là, elles se trouvent sous forme de site portail ou de bases de données carrément, comme les autres bases de données. Nous faisons une veille sur le net, et puis chaque fois qu'on trouve une base de données importante ou un site portail important qui permet d'accéder à des ressources électroniques dans les différents domaines, on l'ajoute à cette rubrique-là, qui constitue une production internationale importante dans le domaine des sciences et techniques, dans tous les domaines qu'on a cités plus haut. On passe à la diapositive. Donc là, il y a le volet production scientifique nationale. On a beaucoup travaillé sur la question des ressources nationales, et vous voyez sur le site, nous avons particulièrement axé notre travail sur les revues nationales, et là, la direction générale a fait un effort important pour amener tous les éditeurs dans les laboratoires de recherche à adhérer au projet de plateforme des revues nationales, qui en fait, une plateforme plus qu'une plateforme qui offre des ressources, c'est une plateforme qui permet de gérer, disons, le système d'édition électronique, et donc ça permet de faire des économies sur la question d'édition, qui permet aussi de faciliter la tâche aux éditeurs pour gérer le processus d'édition, de l'appel à communication jusqu'à la validation et la production des numéros de revues. Et donc là, c'est tout un système qui permet de de la gestion des processus d'édition des revues électroniques, jusqu'à la mise à disposition, donc à la valorisation de cette production-là, qui comprend aujourd'hui plus de 500 revues nationales qui sont éditées dans la plateforme et qui continuent à évoluer et qui actuellement en accélire. Il y a aussi un deuxième fond qui est très important sur lequel on a beaucoup travaillé aussi, c'est tout un système qui est mis en place en fait. Ce n'est pas juste des thèses qui sont déposées et qui sont accessibles, mais c'est un système qui permet de gérer tout le processus de production de thèse, de l'inscription du sujet, jusqu'à la production de la thèse et son accès. Donc ça aussi, c'est un système qui a beaucoup facilité l'inscription du sujet, le contrôle du conseil scientifique des sujets, et puis le dépôt de la thèse et son accès par vous, les utilisateurs, bien sûr. Ça a permis aussi de réduire un peu, pas totalement, mais en grande partie la question du plagiat, parce qu'on s'est rendu compte, quand on a lancé le projet, qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient des thèses qui sont déjà faites et qui reproduisaient en partie et des fois en totalité. Donc maintenant, il faut que les gens sachent, tout est visible. Donc s'il y a quelqu'un qui essaie de faire du plagiat, il risque d'être rattrapé et puis ça lui posera beaucoup de problèmes. Donc nous avons travaillé sur cette question, nous avons mis un portail qui a permis de gérer tout le processus de l'inscription jusqu'à l'accès à la thèse en texte intégral. Et puis nous travaillons toujours dans le contexte de la valorisation de la production nationale sur les publications pédagogiques universitaires. Et donc nous avons mis une plateforme qui permet aussi de gérer et de mettre à disposition tout ce qui est produit par l'OPU, l'Office des Publications Universitaires. Malheureusement, les ouvrages qui sont publiés ne sont pas, même s'ils sont prêts à être exploités à travers la plateforme comme une autre base donnée, mais il y a un contrat à régler entre l'OPU et le ministère pour coudre les droits, pour le paiement, etc. Parce que l'OPU, disons, a mis en place un budget pour le développement de la base. Le séries est à travailler sur la question de la plateforme, la numérisation et donc le traitement de cet ouvrage-là pour mettre en place une base de données. Elle est prête. J'espère que prochainement, elle sera mise à la disposition des enseignants et des étudiants. Mais là aussi, là, c'est plutôt l'aspect pédagogique, mais pas l'aspect recherche. Et puis, nous travaillons aussi sur la question de valorisation des contenus des séminaires et des colloques nationaux. Donc, il y a une plateforme qui se met en place pour vous rendre accessible toutes les publications dans le cadre des séminaires et les communications des séminaires et des colloques nationaux. Et puis, bien sûr, il y a les bases de données référentielles qui sont mises en place à travers les catalogues collectifs nationaux parce que, comme j'ai dit, nous travaillons dans une logique systémique qui permet un peu de prendre en charge tous les aspects pour le développement de l'IST. Donc, vous avez des bases de données comme… Là, on est sur la… On passe aux diapos suivantes. Là, vous avez la plateforme. Je suppose que vous la connaissez. Vous pouvez l'accéder à travers… directement à travers le site portal. Et donc, c'est toutes les revues. Ça sert les laboratoires pour éditer des revues en évitant le coût du papier, de l'édition papier, toutes les procédures compliquées. Donc, c'est très facile à faire. Et puis, une fois qu'un numéro est lancé, il est mis à la disposition et accessible ceux des utilisateurs. Vous avez là le chiffre, le dernier chiffre, ce sont 9,625 articles qui sont accessibles, qui sont contenus dans 524 jours. Il y a d'abord ce qui est actuel et puis les laboratoires sont en train de numériser les anciens numéros qui ne sont pas entrés déjà dans le portail. Et donc, ça se développe rapidement et, alhamdoulilah, ça donne de très bons résultats. Donc, on passe à la diapositive suivante. Là, c'est le portail des thèses, comme je l'ai signalé. Donc, vous avez le doctorant quand il s'inscrit. Il va, on lui donne un compte. C'est l'université qui lui donne un compte, ce n'est pas le service. Donc, on a décentralisé la mise à disposition du compte. Donc, il va au service postgraduation, il a un compte, il introduit son sujet. Et puis, le conseil scientifique a aussi un compte pour vérifier, valider le sujet, pour faire des remarques en ligne aussi au thésard. Et puis, une fois la thèse soutenue, elle est déposée par la bibliothèque qui a un compte aussi qui dépose en ligne la thèse. Et puis, tout est accessible en ligne. Donc, les services et aussi la ressource sont accessibles en ligne. En passe. Là, vous avez une base de données référentielle. Nous travaillons aussi parce que les bibliothèques jouent un rôle important, que ce soit pour l'aspect recherche ou l'aspect pédagogique. Et donc, nous avons essayé de mettre en place un portail collaboratif pour que les bibliothèques travaillent ensemble, pour mettre en place, que ce soit les catalogues personnalisés de chaque bibliothèque, et puis le catalogue de toutes les bibliothèques qui sont là. Et puis, c'est un travail aussi collaboratif où tout se passe en ligne. Les bibliothèques peuvent collaborer ensemble pour mettre en place des notices de qualité. Et puis, chaque fois qu'il y a une notice qui est mise, elle peut être utilisée par les bibliothèques, soit pour signaler dans le catalogue collectif, soit pour l'utiliser dans le cadre du catalogue pour éviter de faire un traitement qui a été déjà créé dans d'autres bibliothèques. Et là, donc, vous accédez, vous avez les références de tous les ouvrages qui se trouvent dans les bibliothèques nationales, dans toutes les universités, centres de recherche. Vous avez la référence et vous avez sa localisation, elle se trouve dans telle bibliothèque, sa coque, etc. Et vous pouvez consulter, vous pouvez contacter sa bibliothèque s'il y a possibilité d'avoir une copie de la texte. Pour les services, maintenant, ça c'est pour le contenu, j'étais un peu général, donc j'attends des questions si vous avez des questions. Pour les services, alors, nous offrons un ensemble de services qui sont l'information et la communication. On communique beaucoup avec les utilisateurs, avec les éditeurs, avec les bibliothèques. On donne l'information sur les nouveautés, sur les formations, etc. Et puis, on fait une veille, j'ai parlé tout à l'heure des archives ouvertes, il y a des personnes dans le département qui sont chargées de faire de la veille pour essayer de localiser toutes les bases de données ou des sites web qui offrent des ressources ou des services pour soutenir la recherche scientifique. Et donc, chaque fois qu'on trouve un site intéressant, on essaie de l'intégrer pour qu'il soit accessible directement via le site portal. Et puis, dans les services, nous faisons une assistante aux bibliothèques et utilisateurs pour essayer d'aider les bibliothèques à se moderniser et à mettre en valeur ce qu'ils ont dans leurs fonds. Et puis, aux utilisateurs à travers l'assistance, la réponse aux questions, l'ouverture de compte. Et là, l'ouverture de compte, j'insiste encore, on a tout décentralisé pour essayer de rapprocher le service d'utilisateurs. Donc, on a chargé, au lieu que le service ouvre des comptes, il a chargé les bibliothèques universitaires parce que c'est le lieu le plus accessible à tout le monde, que ce soit des étudiants en master ou en doctorat ou des enseignants ou des chercheurs. L'endroit le plus accessible, c'est généralement la bibliothèque. Donc, vous vous présentez à la bibliothèque, elle vous ouvre tout de suite un compte et vous avez tout de suite accès à toutes les ressources, que ce soit national ou international, de manière très facile. Ça, c'est très important. Et pour les bibliothèques aussi, on a mis un système d'informatisation avec une assistance des formations, etc. Nous formons aussi le personnel de bibliothèques pour essayer de vous offrir le maximum de services au niveau des bibliothèques locales. Et nous focalisons aussi, dans le cadre du SMBL, sur la formation des utilisateurs. Nous avons prévu des formations présentielles avec des ateliers, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme on voulait pour plusieurs raisons qui dépendent des fois des difficultés des éditeurs employés, des formateurs parce qu'il y a des visas, il y a une programmation, etc. Et puis au niveau des établissements, des fois, un programme d'information, les gens sont occupés, il y a des problèmes de réseaux, de connexion, etc. Et c'est pour cela que nous sommes en train maintenant de travailler sur la question de formation en ligne, comme on a une grande expérience dans la question de la formation en ligne, que ce soit pour la conception du cours, du tutorat et de production de ressources pédagogiques multimédia. Donc, moi, personnellement, je suis en train de travailler avec les... J'ai fait une proposition des années passées, mais comme on avait des difficultés pour prendre en charge le SMBL sur des questions de procédure, ça a été retardé. Mais maintenant, on avait vu que dans les moments de... Comme ces moments-là difficiles de confinement, ça aurait été intéressant que ces formations, ces ateliers-là se passent en ligne avec des cours conçus pour être utilisés en ligne de manière individuelle ou à travers un tutorat à distance. Donc, j'espère que dans les années à venir, on va développer cet aspect, de sorte que l'utilisateur, quand il accède au site, il trouvera toute l'information qui lui faciliteront une utilisation facile, mais surtout rationnelle, de ces ressources-là. Voilà, donc, tout ce que je voulais dire, je reste à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit sur les services offerts ou sur les ressources, etc. Merci. Merci pour vous, M. Saïd, et merci pour votre présentation sur les ressources électroniques. C'était très informatif. Merci. Et il y a quelques questions sur la partie questions et réponses. Est-ce que vous pouvez l'oblir de votre part, de votre côté? Alors, la première question, c'est sur les thèses. Il est dit que presque toutes les thèses, non, je dis presque toutes les thèses, toutes les thèses, vous avez pratiquement 70 000 thèses qui sont accessibles, qu'on peut télécharger. Il y a quelques thèses qui ne sont pas déposées par les bibliothèques, parce qu'il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est un travail collaboratif. Ce n'est pas le ciriste qui met les thèses. À un certain moment, nous avons essayé de récupérer des copies, mais c'était faramineux, parce qu'au départ, on a récupéré 8 000 thèses qu'on a scannées avant qu'on ait les thèses électroniques. Mais après, on s'est partagé les tâches et c'est les bibliothèques qui déposent les thèses. Nous sommes avec le ministère à cheval pour que toutes les thèses soient mises sur le site. Mais si vous trouvez qu'il y a juste la référence, c'est malheureusement parce que la bibliothèque n'a pas déposé les thèses, mais sinon, si la thèse est déposée, elle est accessible. via le site. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, ma question... ...d'accès aux ouvrages numériques d'autres universités, j'utilise particulièrement celle pour le manque de la documentation. Vous savez, l'accès aux documents électroniques dans les autres universités, c'est pas possible parce qu'il y a un droit vauteur. Ce qui est en accès libre, donc ce qui est en accès ouvert, on essaie de faire le nécessaire pour mettre les adresses des sites où il y a des ouvrages, où il y a de la documentation électronique accessible en ligne, gratuitement. Nous essayons de faciliter la tâche en mettant les liens directement sur les sites pour information, pour donner l'accès à ces bases de données-là. Pour les comptes, il y a beaucoup de gens qui posent le problème d'ouverture de comptes. Comme j'ai dit, le CIRIS n'ouvre pas... En principe, le CIRIS n'ouvre pas de comptes. C'est les bibliothèques universitaires qui ouvrent les comptes. Nous avons, pour cette période de confinement, essayé de faciliter la tâche aux utilisateurs qui soient... Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont des comptes qu'ils n'ont jamais utilisés et qu'ils ont essayé d'utiliser durant les périodes de confinement. Donc, ils ont oublié leur identifiant ou leur mot de passe. Ça, c'est facile. On a essayé d'envoyer des messages. Il suffit d'écrire à partir de la page d'accueil du SNDL, d'écrire au CSNDL pour avoir réactivé son compte. Ou alors, les gens qui n'ont pas de compte, nous avons besoin d'une justification. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un compte à qui le demande. Il faut qu'il y ait une justification. La justification, c'est la carte professionnelle ou le certificat d'attestation d'inscription en master ou en doctorat, etc. Ou une attestation de travail pour l'enseignement pour reconnaître que c'est un utilisateur du secteur. Parce qu'on ne peut pas ouvrir comme ça. Donc, les gens qui ont envoyé des justifications, j'ai donné ordre à mes services pour qu'ils le réouvrent automatiquement. Quand ça a été fait, peut-être pour certains, il y a eu un petit problème de retard. Mais je suis en train de suivre personnellement les ouvertures de fente avec les services. Les personnes travaillent aussi en ligne. Donc, des fois, ils ont des difficultés d'accès. Mais ils vous ont des comptes dès que vous envoyez une justification. Donc, il y a des questions qui concernent M. Auraï, je ne vais pas répondre. Personne qui pose une question sur la question du système de veille. C'est des personnes qui sont spécialisées dans la veille et qui travaillent sur les fonds de recherche sur Internet, qui localisent et qui mettent en place des ressources intéressantes qui sont trouvées. Je suis médecin, je voudrais savoir, vous êtes médecin, il faut essayer d'avoir un compte pour pouvoir accéder. C'est juste, vous envoyez un message avec une copie qui justifie que vous êtes de l'enseignement supérieur. On vous ouvrira un compte et on vous guidera pour l'accès aux ressources. Comment accéder au Fonds national de thèse ? Comme je l'ai expliqué, si vous avez un compte SNDL, vous allez sur les portails, vous trouverez le PNST, le portail national des thèses. Vous accédez, vous avez un accès direct aux thèses. Donc, si vous avez un compte SNDL, vous pouvez accéder avec ce compte-là. Quand vous accédez au SNDL, vous allez sur le portail des thèses et vous pouvez accéder librement à toutes les thèses qui sont disponibles, que ce soit les références qui sont disponibles ou les thèses qui sont... Je suis étudiant au 7e année de médecine. Comment je peux avoir un compte, moi, SNDL ? Comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, si vous êtes en médecine, vous vous adressez, que ce soit à la bibliothèque de la faculté ou la bibliothèque centrale de votre université et vous avez normalement le droit à un compte. Maintenant, s'il y a des difficultés à accéder aux bibliothèques, que ce soit de la faculté ou de l'université, vous nous envoyez au CSNDL.deseris.de une justification que vous êtes réellement en médecine, en 7e année de médecine. On vous enverra un compte, on vous enverra par mail, l'identifier en mot de passe que vous changez, bien sûr. Je viens de soutenir ma thèse, comment elle va être mise sur le portail. Il faut déposer dans la bibliothèque, et c'est la bibliothèque qui se charge de la mettre sur le site. L'évaluation du revue, c'est M. Aura qui peut répondre. Alors, pour les questions de thèse, pour les questions de thème, effectivement, il y a des thèmes qui sont, il y a des domaines qui n'ont pas été mis dans le classement du PNST, dans le signalement des thèses. Et ça, on a travaillé, ça fait quelques temps qu'on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Malheureusement, le travail manuel au niveau du ministère, quand il y a un nouveau thème, quand il y a un nouveau domaine, quand il y a une nouvelle spécialité, les mises à jour, comme tout se fait en papier, nous avons développé une petite application qui permet un peu de mettre à la disposition des ministères le classement des domaines, des thèmes, des spécialités, des universités, etc. Et puis, il y a des spécialités dont l'intitulé a changé. Donc, nous sommes en train de travailler sur un fichier go-politique qui permet un peu de recenser les anciennes domaines, les anciennes thématiques qui ont été, ou les spécialités qui ont changé. Et puis, pour essayer de faciliter la recherche et pour essayer d'intégrer les nouvelles spécialités, les nouvelles thématiques qui sont définies. C'est un travail qui a été fait, qui devrait être lancé en ces mois-ci, mais avec le confinement, il y a un petit problème. Mais tous ces problèmes-là vont être réglés, incha'Allah, ainsi ça va. Alors, certaines revues, bon. Pourquoi on trouve sur le PNST des thèmes qui ne portent pas un lien de téléchargement ? Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lien de téléchargement parce que la bibliothèque n'a pas déposé, la bibliothèque concernée dans laquelle a été déposée la thèse. Malheureusement, il y a deux situations, en fait, pour être juste. Il y a des thèses qui ne sont pas numérisées. Donc, ça a été signalé comme la bibliothèque n'a pas les moyens de numériser, donc elle ne peut pas le mettre sur le portail. Et puis, il y a des bibliothèques qui n'ont pas déposé, même s'ils ont certaines thèses numérisées, elles ne sont pas encore déposées. Mais nous avons fait le signalement. Le signalement existe. On essaie, comme je l'ai dit, de travailler avec le ministère pour pousser les bibliothèques à déposer toutes les thèses qui sont disponibles, notamment ceux qui sont sous format électronique. Il y a des sujets. La question sur l'accès au Fonds national de thèse, j'ai dit, vous allez sur le SNDL que vous avez un compte, vous accédez, vous allez sur la rubrique portail, vous trouvez le PNST, vous cliquez, vous faites une recherche, vous pouvez télécharger la thèse. Les statuts des thèses vérifiés et signalés comme signés dans le portail, c'est vérifié, ça veut dire qu'on a vérifié qu'il y a le signalement, mais ce n'est pas validé, c'est le conseil scientifique qui valide. Donc, il y a une vérification qui se fait sur le dépôt, mais puis la validation, c'est le conseil scientifique. Ça veut dire que c'est vérifié parce qu'au niveau des universités, il y a quelqu'un qui saisit et qui fait une recherche sur le portail, qui vérifie que le thème n'a pas été traité, puis c'est le conseil scientifique qui valide ça. Donc, c'est pour cela que vous trouvez ces deux situations-là. Mais on a décidé de le changer pour essayer de dimiter les complications, valider, non-valider, il y aura ces étalades des thèses. Pour les mémoires de master, c'est une ressource documentaire importante, mais on a préféré que ce soit signalé au niveau des bibliothèques, donc des bibliothèques locales. Sur cette question, justement, pour la valorisation de cette production-là, nous sommes en train de travailler avec les bibliothèques pour l'informatisation et pour le développement du site web. Donc, si vous allez au niveau des bibliothèques, celles qui utilisent notre logiciel et qui sont informatisés, vous pouvez accéder à la copie du master. Vous pouvez avoir une copie électronique du master, mais là aussi, on est en train d'essayer de pousser les bibliothèques à mettre en place des sites web qui permettent d'accéder à ces masters-là en ligne. Bon, mais il y a des bibliothèques qui ont commencé à le faire, il y a d'autres qui ne l'ont pas fait par manque de moyens, etc. Mais nous travaillons sur cette question. J'ai parlé tout à l'heure d'assistance de bibliothèque. Il y a un grand travail qui se fait sur cette question. Ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de persévérance. Les choses ne sont pas faciles. Vous avez un manque de personnel, vous avez un personnel qualifié, vous avez un manque de moyens, vous avez un manque de volonté. Il y a des choses qui contribuent à ce retard-là. Nous essayons de la rapprocher, Inch'Allah, avec les efforts de tout le monde. Pour les questions du plagiat pour les masters, les mémoires du master, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de plagiat, mais pour le moment, en attendant que les bibliothèques se mettent… Il y a un projet de développement d'un logiciel de plagiat qui est presque finalisé, mais je pense, moi, par l'expérience qu'on a fait sur le Fonds national de Kej, le meilleur moyen de combattre le plagiat, c'est de rendre visibles ces mémoires-là. Parce que quand ils sont visibles, les gens ne peuvent pas se permettre de les plagier. Et si elles ne sont pas visibles, bien sûr que les gens peuvent se permettre de les plagier. Pour les mémoires du magistère, ils sont aussi déposés au niveau du Fonds des thèses. Si certains magistères ne sont pas déposés, c'est que les bibliothèques ne l'ont pas fait, malheureusement. Pour les ouvrages, comme j'ai dit, les ouvrages pédagogiques, notamment produits au niveau national, et nous savons que nous avons beaucoup de compétences qui peuvent produire des ouvrages très intéressants. Il y a un travail qui se fait, il y a une plateforme qui est mise en place. Maintenant, il reste à finaliser la procédure pour les rendre accessibles aux utilisateurs. Donc, ça peut se faire. Bon, faut-il payer ou faut-il pas payer ? Ça, c'est une question qui est en débat au niveau de la Commission nationale du SMDL. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution, soit en payant l'OPI et en conséquence les auteurs, et que soit en faisant payer les utilisateurs. Ça, c'est une procédure qui doit être mis en place par le ministère de l'Anseignement Supérieur de la Recherche Scientifique. Il y a une question intéressante qui est posée sur le pré-interbibliothèque, sur une carte. Le pré-interbibliothèque, on y pense depuis les années 80. Le problème qui se pose, c'est les procédures. Comment faire parvenir, les procédures de faire parvenir une thèse d'une ville à une autre, ou d'une université à l'autre, c'est pas du tout évident, parce que certains pays utilisent la Poste, ils ont des prix préférentiels, des taxes préférentielles, mais nous, ça, vous savez, la Poste, vous envoyez une lettre d'un quartier à Alger, d'un autre quartier à Alger, ça met un mois. Alors, envoyer la thèse, ça peut mettre des mois, et puis on n'est pas sûr que ça arrive, et quand elle arrive, on n'est pas sûr que ça revienne. Et ça, c'est une question qui s'est posée depuis une trentaine d'années, et à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Le problème, c'est qu'on peut mettre en place un système de prix, le système de prix existe. La question est, comment faire parvenir le document d'un endroit à un autre, et puis comment avoir la garantie qu'il revienne. Et ça, c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup travaillé, on a réfléchi, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé, par rapport à notre organisation, par rapport à notre système, que ce soit au niveau de la Poste, ou au niveau de comment circuler ces documents-là, c'est pas évident. C'est ça le vrai problème qui se pose au niveau des pré-interbibliothèques. Maintenant, si on passe à la numérisation, bien sûr, il y a possibilité de faire parvenir des copies d'ouvrages. Dans le cadre des pré-interbibliothèques, ça ne posera pas de problème sur le plan droit d'auteur. Je ne sais pas s'il y a encore du pas, ou si je dois m'arrêter là. Merci beaucoup, monsieur Berrouk. Je pense que, voilà, on a eu beaucoup de questions, et peut-être on aura beaucoup d'autres webinaires pour couvrir le reste des questions. Je vois que la plupart des questions sont autour de comment accéder. Donc, je pense que, on peut, voilà, monsieur Berrouk arranger ensemble, je peux vous aider à avoir une vidéo démonstrative pour partager avec tout le monde, pour avoir de l'information sur comment accéder, comment créer une requête pour avoir l'identifiant et le mot de passe. Et aussi, on peut, on va lancer prochainement un projet, pour recevoir les questions sur des hashtags, et comme ça, on peut regrouper les questions qui veulent la même réponse, et comme ça, on peut, voilà, répondre à la majorité des questions. Donc, merci. En fait, il y a des questions sur le site, il y a une rubrique sur les questions-réponses, les questions qui se posent généralement, il y a les réponses qui sont mises. Bon, déjà, sur le site, il y a cet aspect-là. Il y a des questions qui reviennent sur l'ouverture de compte, sur l'assistance, etc. Il y a les réponses. Et chaque fois qu'une question qui se répète, on essaie de la mettre, et puis on met la réponse et la procédure. Très bien. On peut aussi, Zahira, on peut aussi allouer, je pense, 15 minutes après la dernière présentation, voilà, donc, pour essayer de répondre au maximum de questions, pour ne pas, justement, je pense, retarder, donc, les différentes sessions. Donc, je pense que maintenant, donc, il va y avoir la présentation de M. Aura. Donc, je pense qu'après la dernière présentation, M. Berrouk, on peut allouer 10 à 15 minutes pour répondre à quelques questions critiques, et voilà, avant de clôturer la réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zahira. Merci, M. Berrouk. Et la présentation suivante, sur les outils, les astuces et les réseaux sociaux de chercheurs pour une meilleure visibilité. Merci beaucoup, professeur Hafid Auraq, pour votre disponibilité, pour votre volonté de participer avec nous. Bonjour. 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 Alors, donc, je commence ou pas ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que, si je vous donne le contrôle de chez moi, est-ce que vous pouvez changer les diapositives ? Est-ce que vous pouvez essayer maintenant ? Ah, voilà. Comme ça, vous avez le contrôle. Donc, vous pouvez justement commencer par la diapositive numéro 15. C'est bon, là ? Exactement. OK. Donc, je peux commencer, alors ? Oui. Allo ? Oui, oui, Dr. Hafid, est-ce que vous arrivez à changer les diapositives ? Oui, exactement. Là ? Ça paraît, ça paraît là ? Oui, on veut justement, voilà, aller au plein écran. Oui, allez-y. OK. Ça marche ? Ça marche ? Ça ne marche pas, vous voulez passer, hein ? D'accord. Très bien. On peut commencer, je pense. OK. On peut commencer, alors. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec ceux qui sont dans ce webinaire à propos de quelques outils, quelques astuces et aussi sur les réseaux sociaux de chercheurs. Parce qu'en fait, un chercheur, ce qui l'intéresse le plus, c'est sa visibilité sur la toile. Sa visibilité sur la toile, c'est-à-dire comment il peut être d'une notoriété scientifique et comment tout ce qu'il fait, il peut le rendre visible et aussi comment il peut augmenter ses chances de succès en matière de publication universitaire. Comment il peut améliorer la qualité de sa recherche ? Comment il peut améliorer la qualité de sa connaissance et de son savoir ? Et donc, c'est à partir de là que je voudrais aborder avec l'ensemble de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ces différents aspects. Alors, le premier aspect que je voudrais, sur lequel je voudrais insister en premier lieu, c'est d'abord comment peut-on aujourd'hui mesurer, mesurer la mesure d'un travail scientifique ? Comment on peut mesurer la qualité d'un travail scientifique ? Comment on peut mesurer donc une publication de façon générale, puisque tout travail scientifique est mesuré par, surtout un travail académique, et mesuré par la qualité de la publication. Donc, la qualité de la publication, nous avons plusieurs paramètres que nous appelons des paramètres scientométriques ou des outils bibliométriques. Donc, les outils bibliométriques, essentiellement, vous avez à chaque niveau. Donc, quand vous avez, vous avez d'abord l'article. L'article, quand vous écrivez un article, vous l'écrivez et vous le publiez dans une revue. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord la mesure de l'article et la mesure de la revue. La mesure de l'article, c'est-à-dire que votre article, quel impact il a sur votre article, sur la communauté des chercheurs. Est-ce que votre article est de bonne qualité ou est-ce qu'il n'est pas de bonne qualité ? Et ça, c'est par rapport au nombre de citations. Combien votre article a été référencié dans d'autres articles écrits par d'autres chercheurs ? Et donc, on mesure ceci par son impact. Ensuite, cet article qui est mis dans une revue, donc aussi, on mesure aussi la revue par rapport à sa qualité. Si une revue, elle est mentionnée plusieurs fois, ces articles qui sont écrits dans cette revue sont cités plusieurs fois, ça va augmenter son impact. Et donc, il y a l'impact de la revue. Et puis, vous avez celui qui a écrit l'article. Celui qui a écrit l'article, c'est-à-dire le chercheur lui-même. Comment je peux mesurer la valeur de ce chercheur ? Et puis, ce chercheur fait partie d'un laboratoire de recherche. Donc, je dois aussi mesurer le laboratoire de recherche. Il fait partie d'une université. Je dois mesurer cette université pour donner le classement de ces universités. Et puis, vous avez la mesure dans un pays. C'est-à-dire, quelle est la position de ce pays par rapport aux autres pays. Donc, on mesure aussi la qualité de la production d'un pays. Donc, vous voyez que les classements se font à différentes échelles. Et puis là, nous avons deux approches pour mesurer, deux modèles, je peux dire, pour faire la mesure. Vous avez droit à des modèles basés sur ce qu'on appelle la mesure de la citation. C'est-à-dire, combien de fois le chercheur, l'article, la revue est cité. Et donc, là, nous avons deux grandeurs qui sont mesurées généralement. L'une pour les revues, c'est l'impact facteur. Et l'autre pour la qualité du chercheur, c'est l'indice H. Je reviendrai sur ce problème. Et puis, vous avez aussi des modèles qui sont basés sur la mesure de l'usage. C'est-à-dire l'usage de cette information. L'usage de cette information. Et là, vous avez des logiciels que vous pouvez télécharger pour faire ceci, tel que printure ou mesure. Et donc, là, maintenant, comment vous pouvez mesurer d'abord vos qualités en tant que chercheur ? En tant que chercheur, pour mesurer votre qualité, vous avez ce que nous appelons, nous, c'est-à-dire des plateformes, telles que, par exemple, la plateforme de Scopus. La plateforme Scopus, donc, de LCV qui vous permet de faire ceci. Et bien, vous avez aussi d'autres plateformes qui sont gratuites, sur lesquelles vous pouvez vous mesurer dès le départ. Et là, c'est la plateforme qui est développée par Amity et qui s'appelle Publish or Perish. Donc, la plateforme Publish or Perish, vous pouvez télécharger cette plateforme de chez vous, par Google. Et donc, vous l'installez et vous pouvez avoir votre mesure, c'est-à-dire comment vous pouvez vous mesurer. Donc, vous introduisez, j'ai mis ici, donc ça ne passe pas la diapo. Si vous pouvez la passer de votre, si vous pouvez passer la prochaine diapo. Donc, vous avez, voilà, vous êtes sur la plateforme Publish or Perish. Vous introduisez votre nom, où il y a autre name, d'accord ? Et là, c'est un moteur de recherche qui va vous rechercher tout ce que vous avez produit dans votre vie. Tout ce qui a produit et qui a une valeur. Il y a une valeur. Parce que quand vous allez utiliser Google Scholar pour faire une recherche par rapport à ce que vous avez produit, Google Scholar ne mesure pas la valeur. Parce que, comme j'ai dit, la valeur se mesure par des index, par des indices. Donc, l'indice H ou l'indice G, ou par exemple ici, vous avez plusieurs indices dans le Publish or Perish. Et donc, vous pouvez voir tout ce que vous avez publié, le nombre de citations, sur quelle période, dans quelle revue. Et à la fin, on vous donne une valeur, qui est l'indice H. Alors, donc, je reviens à cet indice H. L'indice H, c'est comme un classement ATP pour les tinnismans, c'est-à-dire, il vous donne une position. Quelle est votre position dans la communauté universitaire ou dans votre discipline ? Alors, l'indice H, donc la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans celle-ci, c'est-à-dire, un chercheur, dans sa carrière, il doit impérativement, comme j'ai dit, cultiver son facteur H ou son indice H. Alors, l'indice H, il a été établi par un physicien qui s'appelle Hirsch, d'accord, et qui permet de voir comment on peut allier la quantité du nombre de publications que vous avez fait avec la qualité de vos publications. Donc, comment trouver un rapport qui peut, en fait, vous donner cette proportionnalité entre la quantité et la qualité ? Et donc, il a introduit cette notion d'indice H. Donc, l'indice H, il combine deux grandeurs qui sont le nombre de publications et le nombre de citations. C'est-à-dire, vous avez publié tant d'articles, combien chaque article, pas l'ensemble des articles, mais combien chaque article a été cité de nombre de fois. Et donc, c'est ce rapport. Si vous avez 30 articles et que ces 30 articles n'ont jamais été cités, votre indice H est égal à zéro. Si vous avez quatre articles qui ont été cités quatre fois ou plus, vous avez un indice H qui est égal à quatre. Et ainsi de suite. Si vous avez dix articles qui ont été cités dix fois, vous avez un indice H égal à dix. Donc, cet indice H, il faut le cultiver. Il faut qu'il augmente durant votre carrière scientifique. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas publier n'importe quoi. Parce que si vous publiez n'importe quoi et qu'ils n'ont jamais été cités, vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas augmenter votre indice H. Donc, il faut savoir bien publier. Il faut publier peu et bien pour que vous puissiez avoir un indice H élevé. Et cet indice H, on l'utilise aux États-Unis pour un peu classifier une personne. Vous pouvez vous dire, si j'ai un indice H de temps, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Et pour IRCH, une valeur, par exemple, comprise et de C12, vous permet d'avoir un poste de chercheur dans une institution de chercheur. Si votre indice, vous pouvez devenir professeur si vous avez un indice H supérieur à 18. Si votre indice H est compris entre 15 et 20, vous pouvez être membre d'une académie. Et si vous avez à avoir un indice H qui est supérieur à 45, vous pouvez aller vers une académie et ceci. Voilà. Donc, prochaine diapositive. Donc là, c'est un moyen qui va vous permettre de ceci. Donc, pour améliorer votre indice H, impérativement, vous devez faire le choix. Donc, quelle revue je dois publier ? Donc, la qualité de la revue est essentielle. Et comme j'ai dit, la mesure de la qualité d'une revue se mesure par son impact. Quel est l'impact de cette revue dans la communauté des universitaires ? Et donc, ça veut dire que je dois faire une recherche dans un ensemble de revues qui sont dans un bouquet de revues qui sont proposées dans ma discipline, faire le bon choix. C'est-à-dire, le bon choix, c'est-à-dire aller chercher dans ce que nous appelons le Journal Citation Report, qui chaque année ou chaque deux ans, les éditeurs font en sorte de faire un rapport général qui classifie les revues. Comme je classe les chercheurs par l'indice H, là, je classe les revues par rapport à leur facteur, leur facteur d'impact. Et donc, vous pouvez voir pour chaque revue quel est son impact facteur. Bon, vous pouvez avoir des indices facteurs qui vont jusqu'à 70, quand vous pouvez avoir des facteurs qui vont de 0,1 à 0,2. Je ne dis pas qu'au départ, pour un jeune chercheur, d'aller publier dans une revue à fort impact. Il faut qu'il se fasse un nom, en premier lieu, pour qu'il puisse aller vers ceci. Donc, je propose d'aller dans une revue d'un facteur qui dépasse en moi. 1, et puis par la suite, améliorer pour qu'il y ait plus ceci. Donc, voilà. Un des aspects les plus importants pour vous, c'est d'abord de faire le choix dans quelle revue vous devez publier votre article pour cultiver votre indice H et donc avoir le plus d'impact de votre travail de recherche. Alors, je passe à la prochaine publication, à la prochaine slide. Ceci m'amène à écrire une publication. Je veux publier, comment faire ? Et là, je vous redirige vers un travail magnifique qui a été fait par un professeur Smaïn Palaska de l'Université d'Oran. Vous pouvez télécharger sa présentation, c'est-à-dire, il vous guide. comment écrire une publication et comment choisir les meilleures idées, comment choisir les meilleures phrases pour pouvoir réellement capter l'attention des revues ouvertes. Et ça, c'est très important, comment capter l'attention des revues ouvertes. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, ceci m'amène à ce qu'un chercheur doit s'organiser. Pour pouvoir faire un travail de qualité, pour pouvoir publier un travail de qualité, il faut qu'il organise sa vie professionnelle. Et organiser sa vie professionnelle, ça veut dire que nous devons optimiser notre temps. l'optimisation du temps. Et donc, l'optimisation du temps est quelque chose d'important dans notre vie. Prochain slide, nous allons voir un peu comment se fait ceci. Prochain slide, s'il vous plaît. Et donc ici, c'est la minimisation du temps. Il y a un chercheur américain, vous pouvez trouver le site ici, qui vous dit comment je peux minimiser de temps, augmenter mes chances de production et diminuer mes chances de mon temps improductif. Et là, il vous dit comment, donc dans toute la vie d'un chercheur, c'est comment être le plus, je dirais, le plus performant. Et le plus performant, ça veut dire qu'il passe plus de temps à être productif qu'à être improductif. Et donc, ce chercheur a mis en place une approche pour minimiser votre temps improductif. Et donc là, vous avez les choses que vous pouvez déléguer et les choses que vous ne pouvez pas déléguer. Les choses qui sont importantes dans la production et les choses qui ne sont pas importantes dans la production. C'est-à-dire, il y a des choses que vous pouvez déléguer à d'autres personnes à faire, mais il y a des choses que vous devez faire, vous, impérativement. Et donc, vous allez départager votre temps entre le temps productif et le temps improductif. C'est-à-dire qu'en le temps où vous n'êtes pas devant une expérience, le temps où vous n'êtes pas en train de réfléchir à une théorie, le temps où vous n'êtes pas en train de faire des calculs, que faut-il faire ? C'est du temps improductif. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez donc faire des choses qui sont pour vous, aller enseigner. Pour aller enseigner, généralement, ce n'est pas du temps de recherche, donc c'est du temps improductif. Mais vous ne pouvez pas le déléguer, vous devez le faire vous-même, etc. Donc, voilà un peu ce slide qui met en valeur comment vous pouvez vous organiser d'autres vies de chercheurs pour minimiser votre temps. Alors, je vais passer à ceci, à un deuxième, à un prochain slide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un chercheur, on doit l'évaluer. Et un chercheur, on doit l'évaluer, il y a des paramètres pour évaluer le chercheur. Alors, on classifie les chercheurs comme étant des chercheurs publiants ou des chercheurs non publiants par rapport au nombre de publications qu'ils font. Par exemple, pour un enseignant-chercheur, on dit qu'un enseignant-chercheur est publiant, c'est celui qui fait deux publications au moins, deux publications sur quatre ans. Prochain slide, deux publications sur quatre ans. Pour un chercheur permanent, par exemple, un chercheur probablement est dit publiant, s'il fait quatre publications internationales de rang A sur quatre ans, c'est-à-dire chaque année au moins, il doit faire une publication. Donc, toute personne qui ne s'inscrit pas dans cette norme qui est de deux publications sur quatre ans pour les enseignants et quatre publications sur quatre ans pour un chercheur, est dit non publiant. Ça veut dire que cette personne, il doit revoir un peu toute sa organisation pour qu'il puisse devenir ceci. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la première partie de mon intervention, qui est comment vous pouvez vous mesurer et comment vous pouvez vous organiser pour une meilleure productivité. Alors, maintenant, comme j'ai dit, ma majorité des cas, les publications se font dans des revues indexées, c'est-à-dire indexées dans des bases de données. Et les deux bases de données les plus importantes aujourd'hui, c'est soit la base de données de Scopus, sous l'égide de Elsevier, soit la base de données du Web of Science. Et donc, ce sont des revues qui sont indexées, impactées. Et puis, aujourd'hui, il y a une nouvelle approche, donc de la publication qui est en vogue, le prochain slide, c'est l'Open Access. L'Open Access, c'est-à-dire que l'Open Access, en fait, c'est quoi ? C'est comment je peux, aujourd'hui, publier dans un article, d'accord, dans des revues qui sont répertoriées et où l'accès est libre. Si vous allez sur Elsevier, il faut avoir un abonnement pour pouvoir accéder, accéder à l'information, accéder aux articles, d'accord ? Mais dans l'Open Access, d'accord, c'est que vous allez avoir un accès libre, c'est-à-dire que les téléchargements sont gratuits. Le fait que les téléchargements sont gratuits, mais il y a l'autre côté, l'autre côté qui n'est pas aussi évident, qui est le fait que pour publier, il faut payer. Pour que vous puissiez positionner votre article dans un dépôt institutionnel de libre accès, il faut payer. Pour l'archiver, il faut payer. Donc, vous payez pour l'archivage. Donc, c'est vous qui payez pour donner un libre accès à votre travaux, et vous avez l'autre côté, c'est que vous publiez gratuitement, mais les gens doivent payer pour avoir accès à votre travaux. Donc, nous sommes dans un dilemme. Soit on publie gratuitement, mais celui qui veut accéder à notre publication doit payer, soit on paye, c'est nous, et on met gratuitement notre travaux, gratuitement à autre. Et donc, ça, c'est un débat. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais là, il y a aussi un petit problème qui va surgir par la suite, c'est la classification de ces revues. Prochain slide, s'il vous plaît. La classification de ces revues dans l'open slide, dans le plan d'accès aux impôts. Alors, vous pouvez avoir, si vous voulez avoir d'autres informations sur l'open access, d'accord, il existe plusieurs sites, vous renseignez quantitativement sur le mouvement open access. Je vous donne ici les différents sites où vous pouvez avoir plusieurs informations concernant ce open access. ce n'est pas aussi évident pour pouvoir faire le choix de la revue dans l'open access. Donc, il y a un risque. Prochain slide. Il y a un risque avec l'open access. Normalement, l'open access doit favoriser la diffusion de la science en la rendant accessible à tous et gratuitement. Mais il se transforme en zombies, où certains éditeurs ont mis en œuvre une stratégie pour profiter de ce système. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs malveillants développent des revues en open access sur des bases de qualité douteuses. Et donc, les gens payent. Donc, ça fait rentrer de l'argent pour celui qui fait l'open access. Et donc, le travail est accepté facilement. et il est mis en ligne gratuitement. Et donc, il y a une prolifération. Et donc, l'open access devient un zombie. Donc, il faut faire le ménage dans l'open access. Il faut faire beaucoup de ménage dans l'open access. D'accord ? Et donc, parce que généralement, c'est ce que nous remarquons, beaucoup de revues dans l'open access, vous envoyez votre article aujourd'hui, le lendemain, il est accepté. Ça veut dire qu'on doute de tout le système de revue-view de ces revues-là. Et donc, il y a un souci. Alors, pour parer à cela, pour parer à cela, dans le prochain slide, pour apparaître à cela, il y a, on a introduit, Jeffrey Bill a introduit un système pour parer à ces zombies, pour mettre fin à toutes ces revues qui sont des revues prédatrices. qu'on appelle des revues prédatrices parce qu'en fait, comment faire la différence entre une revue de qualité, même si elle est surtout dans l'open access, surtout dans l'open access, d'accord ? C'est là où se posent le problème. D'accord ? Et une revue qui est prédatrice, qui ne vaut rien. C'est-à-dire que c'est comme un requin qui veut juste votre argent. Et donc, vous payez, et puis c'est un requin, il n'a pas de scrupules, il prend de l'argent, il s'en fout, d'accord ? De votre qualité. Et donc, Jeffrey Bill a été l'initiateur de l'idée des revues prédatrices. Il a conçu un blog, d'accord ? qui s'appelle Scolarity Open Access. Il a établi la liste des revues prédatrices. Il y a une mise à jour chaque année de ces revues. La direction générale, chaque année, établit la liste de ces revues prédatrices pour informer, alerter nos chercheurs de ne pas publier dans ces revues. Il ne faut pas publier dans ces revues parce que c'est un véritable danger. D'accord ? Donc, il est nécessaire de mettre en garde nos chercheurs. Le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, comment Jeffrey Bale, quelles sont les techniques qu'utilise Jeffrey Bale pour définir une revue prédatrice ? Il les regroupe quatre dimensions principales. Un, le respect des codes de conduite proposés par le regroupement d'un détaire scientifique. Est-ce que le même code de conduite qui est utilisé par les éditeurs que nous connaissons, les éditeurs que nous côtoyons chaque jour ? D'accord ? Que ce soit Springer, que ce soit El Cibir, etc. Est-ce que c'est le même code de conduite qui est utilisé ? La deuxième, la compétence du comité éditorial et du comité scientifique. Est-ce que ce comité éditorial et cet éditeur en chef, est-ce qu'ils ont une autorité internationale ? Est-ce qu'ils ont les compétences requises pour pouvoir gérer une revue ? Ensuite, le troisième point, c'est la vérification des informations dans le site. Est-ce que les sites, donc ils développent des sites web, chaque revue, mais est-ce que les informations qui sont contenues dans ces sites web sont des contenus vrais ? Est-ce que l'information est exacte ou c'est de la propagande ? Et donc, est-ce qu'il y a, et donc, Bell vérifie la capacité, donc il vérifie si réellement ils sont justes ou pas. Et puis, le dernier point, la nature et l'intégrité du processus d'évaluation par les verts. Est-ce qu'il y a réellement une présence effective de revue verts qui réellement commentent ces articles-là ? Est-ce qu'ils sont de qualité, ces revue verts, du choix de ces revue verts, du processus de reviewing, etc. Donc, sur ces quatre, à la base de ces quatre points, Geoffrey Bell établit donc ça, établit donc son, établit donc sa façon de faire par rapport à cela. Et donc, vous pouvez, prochain slide, donc vous pouvez aller dans sa plateforme qu'il a développée, ce qu'il appelle Scholarly Open Access, d'accord ? où vous pouvez avoir donc plus d'informations sur comment il établit tous et comment il fait cette recherche, comment il utilise les mécanismes pour arriver à ce résultat. Alors, vous êtes chercheur, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur ces revues d'Open Access et comment vous devez faire ? Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, comment savoir si vous avez affaire à une revue prédatrice ou non ? Alors, comment ça va ? Il y a des indices, des indices flagrants qui démontrent que la revue est prédatrice. Premièrement, vous allez recevoir des mails provenant des éditeurs sur la qualité des recherches en conflateur ou insistance, c'est-à-dire ils vous disent que nous avons remarqué que vous faites du bon travail, que vous publiez des travaux excellents et c'est-à-dire qu'il est nécessaire que vous puissiez passer à un autre stade et de pouvoir publier dans nos revues et qui vont augmenter votre visibilité et votre qualité. C'est-à-dire qu'on va jouer sur votre égocentrisme et sur votre narcissisme, c'est-à-dire qu'on va vous devenir quelqu'un, on va vous poser sur un pédestral très élevé. ensuite, le nom de revue n'est pas en accord avec son contenu, c'est-à-dire que quand vous allez voir le titre de la revue et vous allez voir le contenu, il y a un peu de tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas une revue vraiment thématique, une revue dirigée vers un certain nombre de problématiques. Et puis, aucun rédacteur en chef n'est mentionné. Ensuite, le coméditorial n'est pas originaire de la discipline en question. Vous allez trouver dans le comité un médecin alors que la revue elle est en physique. Vous allez trouver quelqu'un qui est dans la physique nucléaire alors que la revue traite des problèmes de mécanique rationnelle. Il y a un héritable problème. Et puis, il y a une promesse de comité de relecture très rapide. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on vous dit voilà, il y a quelques erreurs que vous devez corriger et puis vous relancez votre article et soudainement, deux jours après, votre article est accepté. Une relecture dans des temps exceptionnels. Donc, vous voyez, c'est des attrapés et donc, il faut faire attention à cela et donc, comment vous pouvez avoir fait affaire à une revue prédactrice. D'accord ? Et donc, Jeffrey Bell, prochaine étape, prochaine... Donc, les techniques de Bell pour regrouper en cas de, comme j'ai dit, ça, c'est les critères. La prochaine, si vous pouvez, la prochaine diapositive. Alors, les critères, vous savez, ils se basent sur deux documents publiés par le comité en publication. Vous savez qu'il y a un comité international d'éthique. Ce comité international d'éthique, d'accord, d'éthique des publications, s'appelle le COP. D'accord ? Il y a dans ce comité d'éthique, il y a deux documents qu'il est important en tant que chercheur de les consulter. Il y a un code de conduite pour les publicaires, c'est-à-dire les éditeurs des journaux. Il y a un code de conduite, c'est comme une charte d'éthique et de déontologie que chaque éditeur doit satisfaire. Et puis, il y a aussi un autre qui s'appelle Principle of Transparency and Best Practices in Scolarity for English, c'est-à-dire les pratiques de transparence et les meilleures pratiques pour publier. Donc, ce sont sur ces deux ceux-ci qu'ils se basent et donc ces revues prédatrices n'obéissent pas à ces deux codes généralement. D'accord ? Donc, vous pouvez voir voilà le site de la COP et puis vous pouvez aller et vous pouvez donc il y a des sites et vous passez le code deuxième. Ça, c'est le truc et puis vous pouvez aller sur ce site-là pour avoir aussi plus d'informations sur le site de cette université qui vous donne plus d'informations sur ces aspects-là. D'accord ? Alors, et puis, donc, vous avez les conséquences. vous passez vous passez s'il vous plaît encore encore s'il vous plaît la prochaine la prochaine s'il vous plaît donc ça c'est aussi j'arrive à cela. Donc, la conséquence la conséquence c'est le plagiat puisque ces revues sont mal encadrées d'accord ? automatiquement c'est-à-dire que le plagiat passe et donc le plagiat passe et donc on se rencontre quand on publie dans ces revues et il s'avère que quelques temps après on découvre que le travail est plagié que c'est un travail et donc les revues prédatrices c'est les revues qui sont à l'origine du plagiat parce que dans les revues à comité d'éthique des comités qui respectent donc la COP le plagiat est détecté dès le départ avant quand vous transmettez un article à une revue avant que l'éditeur l'envoie à des revues ouvertes il le passe d'abord dans un logiciel qui détecte les plagiat c'est-à-dire est-ce que ce que vous avez écrit vous avez le droit de copier jusqu'à 10% d'un contenu mais en ajoutant la référence au-delà de ça ce n'est pas autorisé que vous allez prendre une introduction d'un article et vous allez la mettre dans votre article donc les éditeurs dès le départ font ce travail de ceci avant de l'envoyer à l'éditeur donc vous avez déjà une première phase de détection de plagiat par rapport à ce que vous avez écrit ensuite le revue ouvert c'est une détection de plagiat dans les idées et le contenu donc vous voyez il y a il y a deux verrous le verrou donc du plagiat par rapport à ce que vous avez écrit et un verrou de plagiat par rapport au contenu et la contenu de ce que vous avez écrit et donc c'est pour ça qu'il faut faire il faut être le prochain s'il vous plaît le prochain le prochain jusqu'aux réseaux sociaux dédiés à la recherche encore 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 voilà donc je ne vais pas m'étendre sur ces aspects-là donc je vous ai juste guidé par rapport à cela maintenant comment vous pouvez améliorer votre qualité de la recherche voilà vous êtes novice vous êtes un jeune chercheur vous n'avez pas encore de l'expérience pour pouvoir être intransigeant par rapport à ce que vous faites vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites vous doutez de certains de certains résultats que vous avez trouvé alors que faut-il faire vous n'avez pas assez de monde autour de vous vous n'avez pas votre encadreur n'est pas à la hauteur pour vous vous encadrer vous guider dans votre travail de recherche que faut-il faire et bien la solution c'est que vous pouvez vous appuyer aujourd'hui sur des réseaux sociaux dédiés à la recherche vous avez des réseaux sociaux aujourd'hui qui vous permettent d'aller de peaufiner d'améliorer votre travail de recherche et d'améliorer votre qualité de chercheur alors ces réseaux de recherche la première des choses à laquelle je cite chaque chercheur à pouvoir donner plus de visibilité à votre contenu c'est d'avoir un site web un site web le prochain un site web personnel un site web personnel est important c'est-à-dire un simple site web sur une seule page vous mettez votre photo vous mettez votre CV votre nom prénom département vous donnez une identité sur la toile vous vous donnez une identité sur la toile vous existez dans la toile à travers une page une page qui vous identifie et vous donne de la visibilité et pour cela prochaine s'il vous plaît prochaine la quatrième prochaine s'il vous plaît prochaine la prochaine la prochaine la prochaine voilà ici vous avez un excellent article qui a été écrit donc qui a été écrit par 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 et civile d'accord qui vous montre comment créer un site personnel académique simple et effectif je vous recommande de lire cet article d'accord qui est dans le site qui va vous permettre justement de comment pouvoir mettre en place en tant que personne en tant que chercheur un site web d'accord qui va vous permettre de vous donner plus de visibilité dans la toile le prochain alors c'est pour ça que j'ai dit il y a un article qui est paru sur Nature d'accord pour vous montrer la pertinence des réseaux sociaux la pertinence des réseaux sociaux pour améliorer la qualité de votre recherche donc Nature il y a un article qui s'appelle online collaboration scientist and social c'est à dire la relation des scientifiques avec les réseaux sociaux d'accord et donc dans cet dans cet article là c'est à dire il va il décortique en fait cette relation entre les réseaux sociaux et les chercheurs donc le prochain slide d'accord et vous allez voir donc il a décortiqué par rapport à l'esprit de curiosité les commentaires les discussions le partage les postes etc et donc tous les aspects ont été pris en considération et là vous allez voir il a pris en considération plusieurs réseaux sociaux entre autres twitter facebook linkedin researchgate academia mandalay etc et donc le prochain slide s'il vous plaît et donc l'étude qu'est-ce qu'elle donne cette étude alors cette étude a concerné un échantillon de 3000 chercheurs scientifiques et ingénieurs d'accord on leur a posé un certain nombre de questions et donc ils ont classifié cette étude en deux grandes catégories les sciences dures c'est-à-dire les sciences et l'ingénie et puis les sciences dites molles les sciences sociales l'art et l'humanité et donc qu'est-ce qui est revenu le plus qu'est-ce alors plus de 60% des chercheurs utilisent google scholar 50% utilisent ResearchGate et vous voyez Facebook Facebook arrive en quatrième position Mendeley Orchide ResearchID donc etc etc cette étude elle n'est pas récente elle date de 2016 2016 2017 donc je n'ai pas les dernières données concernant aujourd'hui et puis pour les sciences sociales vous voyez c'est toujours google scholar mais en deuxième position c'est Facebook alors que dans les sciences et l'engineering c'est ResearchGate qui apparaît comme étant un réseau social qui est le plus utilisé par les scientifiques dans les sciences dures et pour les sciences sociales les chercheurs en sciences sociales utilisent plus Facebook pour communiquer entre eux et pour partager entre eux donc cette étude est vraiment intéressante parce qu'elle démontre en fait la pertinence de chacun par rapport au prochain s'il vous plaît alors prochain s'il vous plaît alors qu'est-ce que en fait qu'est-ce qu'ils vont nous apporter ces réseaux sociaux de recherche un c'est un espace de liberté d'expression mais la question qui se pose mais quelle est la posture qu'est-ce que je dois avoir comme posture un espace de production mais avec quel contenu quel cadre réglementaire un espace de confrontation mais avec qui un espace d'évaluation mais selon quels critères un espace disciplinaire mais sous quel tutoriel un espace numérique mais avec quel outil et des espaces d'autres et des autres donc ça veut dire que toutes ces choses-là on doit tenir compte dans un réseau social donc la qualité des réseaux sociaux de recherche se mesure par rapport à ces questions que je vous ai posées là c'est-à-dire que tous ces aspects-là doivent être pris en considération pour dire que c'est un bon réseau de recherche qui me permet de progresser alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'un réseau de recherche va me permettre de communiquer j'ai une idée je lance une idée j'ai une publication je la lance pour faire du peer review c'est-à-dire les gens vont la lire et ils vont me la corriger ils vont me dire ça c'est pas bien ceci ça a été déjà fait ceci ceci est déjà développé par un autre chercheur ils vont vous dire voilà d'autres voies ils vont vous dire voilà vous pouvez aller faire cet article qui traite de ce sujet-là donc ils vont vous permettre d'améliorer énormément votre qualité de votre publication un ensuite vous allez partager vos projets vos idées et donc ils vont vous apporter aussi du temps ils vont vous apporter aussi un plus pour pouvoir faire ceci alors le prochain s'il vous plaît et puis vous avez les scientifiques le prochain s'il vous plaît il y a aussi un aspect aussi important à côté des réseaux le prochain s'il vous plaît il va vous porter aussi sur le blogging beaucoup de chercheurs aussi vous l'avez constaté pour partager la connaissance pour partager le savoir pour développer de la connaissance pour développer du savoir ils créent des blogs d'accord et une enquête a été faite aux Etats-Unis le prochain d'accord prochain slide s'il vous plaît qu'aux Etats-Unis 35% des chercheurs sont des blogueurs c'est extraordinaire c'est énorme 35% des chercheurs aux Etats-Unis ont leur propre blog d'accord où ils développent leurs propres idées et confrontent leurs idées avec les idées des autres et ça c'est important prochain slide s'il vous plaît alors alors donc si vous voulez faire du marketing de soi en fait un réseau social c'est aussi un marketing de soi d'accord à travers Twitter LinkedIn millions d'autres donc c'est un peu c'est de la socialisation plus de la valorisation égale un réseau égocentré le prochain slide s'il vous plaît alors quels sont les réseaux quels sont les réseaux sociaux de recherche qui existent aujourd'hui je vous ai donné quelques-uns comme échantillon académique ou pédagogique vous avez d'abord le social science space c'est ensuite vous avez le neural nature network vous avez le réseau de recherche de network le biomed expert celui-ci géré par Alcivier l'unify the science stage labrops atmosphere et pericultes research gates academia vous voyez que celui qui a le plus grand nombre d'adhérents en 2008 des références 2008 c'est research gate avec 1,2 million d'adhérents je pense qu'aujourd'hui les chiffres sont encore plus pertinents donc c'est pour ça que pour moi le meilleur réseau de recherche aujourd'hui qui peut vous rendre utile et qui peut vous rendre utile prochain slide s'il vous plaît c'est research gate research gate est un réseau d'autant pour moi il m'a permis d'évoluer avec une grande pertinence il m'a permis il m'a permis d'avoir beaucoup plus de contacts il m'a permis de partager beaucoup d'idées il m'a permis d'améliorer mes idées et je vous conseille d'être dans research gate c'est quelque chose qui est important pour pouvoir avoir ce que nous appelons et donc vous pouvez gérer vos publications vous pouvez partager vos publications et vous pouvez faire du peer reviewing donc vos amis peuvent vous corriger vous allez créer un réseau d'amis un réseau d'amis comme dans facebook vous allez avoir un réseau d'amis dans votre discipline de recherche c'est extraordinaire c'est à dire que vous allez avoir une communauté propre à vous dans votre domaine et la communauté propre à vous dans votre domaine va vous permettre d'évoluer longuement alors prochain vous avez l'academia qui est aussi un bon site vous avez le site et vous avez par exemple le prochain s'il vous plaît un réseau un réseau social dédié essentiellement pour les sciences sociales qui s'appelle social science space qui est dédié juste pour les sciences cognitives et les sciences sociales et humaines donc les sciences sociales et humaines ont aussi leur propre site pour pouvoir se développer voilà je passe à ma dernière mes dernières interventions alors quels sont les outils indispensables pour améliorer pour faciliter la tâche vous voulez créer une publication vous voulez gérer votre organisation vous voulez gérer votre temps vous voulez que votre temps improductif que j'ai mentionné tout à l'heure soit le plus minimum possible alors il faut des outils et parmi ces outils donc le prochain s'il vous plaît c'est Mendeley Mendeley est pour moi un outil extraordinaire qui m'a facilité la tâche d'abord ça veut dire que vous allez créer votre propre bibliothèque tout ce que vous avez téléchargé tout ce que vous avez produit tout ce que vous avez collecté comme publication comme résultat comme données vous allez créer votre propre bibliothèque virtuelle et vous pouvez d'un clic retrouver toute l'information que vous voulez vous allez gérer vos documents et vos références vous allez insérer des services alors là ce qui est le prochain slide s'il vous plaît allez-y alors voyez que ce Mendeley est soutenu par les plus grandes universités d'aulement chaque étudiant qui s'inscrit dans une thèse dans ses universités doit obligatoirement avoir son site son compte Mendeley donc Mendeley c'est un logiciel que vous pouvez recharger gratuitement vous créez votre compte et vous allez créer votre autre le prochain s'il vous plaît slide d'accord et vous voyez vous avez votre bibliothèque et vous allez vous gérer tous vos articles très simplement par un clic etc le prochain slide s'il vous plaît je termine avec ceci le prochain s'il vous plaît le prochain d'accord alors voilà je vais terminer ici ça veut dire que ce Mendeley ce qui est extraordinaire avec le Mendeley le Mendeley vous savez il est couplé avec 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 si vous avez un identifiant si vous avez un identifiant vous pouvez utiliser le même identifiant chez Mendeley et avec ce même identifiant vous pouvez surfer si vous êtes dans le SNDL vous pouvez surfer et rechercher à travers votre Mendeley qui vous permet de faire la recherche chercher les articles chercher les articles qui vous intéressent il y a cette interface et ce pont entre les deux et puis ce qui est extraordinaire c'est qu'avec Mendeley vous pouvez quand vous allez écrire une publication vous n'allez pas vous soucier des références qui est la partie la plus ennuyante quand on écrit une publication pour la reprendre pour qu'à la fin vous puissiez faire les références là il le fait automatiquement pour vous et peut-être qu'un jour avec LCVR nous organiserons une session d'utilisation de Mendeley et comment utiliser Mendeley et comment former nos chercheurs sur Mendeley je vous remercie et j'attends vos questions pour ça merci beaucoup Dr Hafid Aourad pour votre présentation qui est vraiment pédagogique et très bénéfique pour tous les participants et si vous arrivez à voir la partie questions et questions and answers vous pouvez l'ouvrir mais vous pouvez commencer par les questions à la fin puisque les questions en avant sont par rapport à la présentation de Mendeley on m'a posé comment avoir accès à Scopus alors Scopus donc nous avons projeté que pour l'abonnement de 2020 nous ayons un abonnement à Scopus pour que tous les chercheurs puissent accéder à Scopus pour avoir évalué pour s'évaluer s'auto-évaluer et évaluer d'autres et donc nous attendons la prochaine réunion pour pouvoir statuer sur les nouveaux abonnements et surtout Scopus Scopus et il y a d'autres qui me posent la question moi j'ai publié dans une revue B vous nous avez donné un avis favorable mais le conseil scientifique Scopus ça c'est pas de notre route nous nous faisons de la catégorisation pour la reconnaissance mais nous interférons pas avec les universités pour qu'ils puissent pouvoir dire le conseil scientifique s'ouvre alors d'autres vous disent pourquoi il n'y a pas des ouvrages et des magazines donc nous avons projeté aussi pour 2020 pour la prochaine session nous puissions aussi ouvrir notre SNDL à tous les magazines de vulgarisation scientifique le web of science aussi nous sommes en train de discuter sur un éventuel abonnement à du science mais c'est pas aussi évident vu la cherté de cette base de données alors pour aussi est-ce qu'il y a un site pour voir tous les séminaires et les conférences qui se déroutent je dis oui il y a un portail qui existe au niveau du site de la dissélection générale où vous avez des informations sur toutes les conférences et les séminaires qui se déroulent qui se déroulent sur le pays alors ils disent donc une formation sur Mendeley et bien j'espère nous avons fait la direction générale de la recherche a organisé plusieurs sessions de formation sur Mendeley et j'espère que nous allons continuer à faire d'autres présentations notre formation pour ceci alors il me dit est-ce qu'il prend en charge le latex le Mendeley non malheureusement pour le moment je ne sais pas s'il y a une version je pense qu'il y a une version unix qui pourra peut-être prendre le latex mais tout ce que je sais c'est que aujourd'hui le Mendeley est plutôt relié avec le Word donc je préfère le Mendeley que le EndNote le EndNote est plus lourd à gérer que le Mendeley le Mendeley est vraiment plus flexible dans son utilisation j'ai eu à utiliser le Mendeley j'ai trouvé que le Mendeley est plus flexible dans son utilisation dans ceci alors je vais tuer les autres questions alors pourquoi la Gé n'utilise pas l'indice H pour le recrutement bon écoutez ça c'est pas de mon ressort moi je m'occupe de la recherche je ne m'occupe pas du recrutement donc mais il va arriver le jour il va arriver le jour où c'est la qualité qui prédomine sur la quantité il va arriver le jour où effectivement on va classer chacun qui va venir faire pour le recrutement on va les classer par leur indice H et à ce moment-là je pense qu'on pourra faire ceci alors je suis doctorante chercheur pour bien il n'y a pas une implication du MERS bon là c'est des choses qui ne me regardent pas alors le paiement de devises vers l'étranger étant interdit en Algérie c'est un chercheur publié dans une revue en open access vraie voie-t-elle le souci ben non il n'y a pas de processus je regrette on n'a pas un processus pour payer donc transférer des devises payées pour des revues mais écoutez l'open access nous sommes dans un dilemme le dilemme c'est que celui qui veut faire de l'open access il faut qu'il ait de l'argent pour pouvoir faire de l'open access c'est-à-dire il faut qu'il paye l'éditeur et de l'autre côté vous avez aussi cette notion de si vous publiez dans une revue dans un article dans une revue normalement répertorie classique vous devez payer pour accéder à cette information c'est pour ça que j'ai dit le meilleur moyen c'est un réseau social de recherche si vous êtes sur ce research gate vous pouvez vous échanger vos articles en privé et donc vous pouvez contenir ce problème d'accès à l'information que vous soyez dans l'open access ou que vous soyez dans les bases de données vous devez payer dans tous les cas rien n'est gratuit soit la production soit la diffusion elle est payante dans un la diffusion est payante et dans l'autre la production elle est payante donc moi je vous ceux qui veulent aller directement dans l'open access d'abord il faut faire attention vous faire attention d'accord sur la qualité de la revue et ça c'est pas pour ça alors est-ce que les publications dans l'open access ont un impact sur le bien sûr quand vous avez des procédings qui sont indexés dans le scopus ou dans le web of science donc s'ils sont indexés dans le scopus ou dans le web of science ça veut dire qu'ils influent sur votre indice H et il est pris en considération votre indice H d'accord donc c'est pour ça que je dis Google Scholar non la comparaison Google Scholar et ResearchGate Google Scholar c'est un fourre-tout c'est un fourre-tout c'est-à-dire que Google Scholar vous pouvez tricher vous pouvez faire rentrer des informations qui ne vous concernent pas il ne fait pas généralement c'est bien plus tard qu'il fait une une recherche tout seul alors que ResearchGate c'est lui qui détecte votre travail qui détecte si vous avez fait une publication il va lui-même automatiquement l'indexer dans votre compte alors que Google Scholar c'est vous qui introduisez votre travail ce n'est pas la même chose en termes de qualité en termes de pertinence pour pouvoir évaluer une personne ce n'est pas sur la base de Google Scholar qu'on va évaluer une personne ça c'est c'est une chose sur laquelle j'insiste sur laquelle j'insiste par rapport à ça je pense que nous avons fait je pense que Mendeley est plus flexible que Zotero je suis prêt ceci alors pour les disponibles de logiciels vous avez des logiciels qui ont été faits par des chercheurs au série sur des logiciels d'antipagia vous pouvez demander au série ce qu'ils puissent vous les mettre à votre disposition pour pouvoir faire ceci voilà je vous remercie je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions qui sont un peu redondantes je vous remercie vous avez merci beaucoup docteur Hafid Aourag merci pour votre temps et pour votre disponibilité c'était vraiment un plaisir et votre présentation est vraiment bénéfique pour tous les participants et nous aimerons vous avoir une autre fois dans les prochains webinaires merci beaucoup donc pour ne pas dépasser voilà on a déjà dépassé le temps dédié pour le webinaires mais seulement pour couvrir le point de la dernière présentation très vite avant de passer sur ça je veux seulement vous informer que Elsevier continue à soutenir les chercheurs et les bonnes causes au monde donc maintenant il y a le coronavirus research hub pour tous les chercheurs qui travaillent sur les vaccins pour le COVID-19 vous pouvez accéder gratuitement sur le coronavirus research hub jusqu'à la fin d'octobre 2020 aussi il y a le coronavirus information center vous pouvez trouver sur la page d'accueil sur Sciences Direct pour avoir accès sur toutes les informations toutes les publications sur le coronavirus alors Sciences Direct c'est une plateforme qui héberge le texte intégral des littératures évaluées par les pairs sur Sciences Direct vous pouvez trouver des millions plus de 16 millions de publications plus de 4000 de revues des séries et plus de 37 000 de livres et par un témoignage d'un chercheur aux Etats-Unis Sciences Direct offre une plateforme facile à utiliser qui fournit un accès pratique à un large éventail de publications de recherches intéressantes et utiles Elsevier a une part des articles de 18% à l'échelle mondiale qui reçoit 26% comme part de citations aussi à l'échelle mondiale ce qui signifie vraiment la qualité de publication des articles dans les revues d' Elsevier qui attire de l'attention ainsi que des citations une part de citations la plus grande parmi les autres éditeurs cette collection de sujets sur Sciences Direct ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sous l'abonnement de Sériste SNBL sur Sciences Direct vous avez aujourd'hui les pages thématiques des millions de pages thématiques que vous pouvez trouver sur sciencesdirect.com baroblique topics pour avoir les pages pour les utilisateurs à visiter pour avoir voilà des deuxièmes pages pour visiter ce qu'on dirait comme celle sur l'écran et sur cette page thématique vous pouvez avoir des courtes définitions des termes connexes et des extraits du contenu pertinent des livres pour comprendre les différents concepts pour les chercheurs et les auteurs sur Sciences Direct vous pouvez aussi avoir les données les images et les autres visuels plus faciles à découvrir et à évaluer sur le lecteur en ligne pour avoir ce lecteur en ligne vous devez avoir un compte sur Sciences Direct après avoir accédé Sciences Direct à travers du site SNBL aujourd'hui vous pouvez avoir aussi des graphiques interactifs des cartes Google Maps des modèles 3D et des microscopes virtuels si vous avez aussi des comptes sur Sciences Direct vous pouvez avoir des recommandations basiques basées sur les mots clés ou bien des recommandations améliorées et personnalisées et ça dépend sur votre fréquence de visite sur Sciences Direct le plus vous êtes connectés sur Sciences Direct le plus les recommandations seront personnalisées S'il vous plaît je vous invite tous maintenant à visiter ces trois liens comme test pour voir pour tester votre accès sur Sciences Direct donc je vous invite tous maintenant d'aller sur SNBL et accéder à Sciences Direct à travers votre identifiant et mot de passe et puis essayer d'ouvrir ces trois liens donc le premier NSC le deuxième NSC2 le troisième NSC3 pour pouvoir tester si vous avez accès donc si vous avez accès à ces articles à ces trois articles vous devez voilà avoir le texte intégral sur votre écran et vous aussi auriez le pouvoir de télécharger le PDF de ces articles si vous n'avez pas accès c'est que vous n'avez pas eu voilà l'accès à travers SNBL donc je vous prie de bien vouloir envoyer un e-mail à csndl at seriste point d z mettez-moi sur le chat s'il vous plaît si vous arrivez à accéder ces trois liens si vous avez le pouvoir de télécharger les PDF de ces trois articles c'est que vous avez accès sur Sciences Direct sinon vous devez consulter cet e-mail csndl at seriste point d z csndl at seriste point d z pour avoir l'accès pour avoir l'identifiant et le mot de passe pour avoir accès à travers votre e-mail institutionnel donc je passe très vite sur le site de Sciences Direct pour vous donner l'idée sur comment avoir l'accès sur les revues et les livres que vous pouvez accéder à travers l'abonnement de votre consortium de ciristes SNDL sur Sciences Direct est-ce que vous arrivez à voir le site sciencesdirect.com sur l'écran Ok, très bien donc voilà vous pouvez voir que j'ai mon compte perso sur Sciences Direct donc je vous invite tous aussi à faire votre compte à créer votre compte à partir de cette partie à droite en haut de la page et sur la même page de l'accueil sur Sciences Direct pour avoir accès sur les revues et les livres que vous pouvez accéder à travers l'abonnement de votre consortium vous cliquez sur Journals et Books et ici vous pouvez voir la liste des voilà des revues et des livres que vous pouvez accéder à travers l'abonnement de votre consortium sur Sciences Direct vous pouvez aussi à tout moment avoir une liste exportée de cette page à la fin de la page vous pouvez cliquer sur Download Holdings Reports voilà tout pour avoir la liste de ces revues et livres pour la consulter plus tard donc voilà vous pouvez choisir le format la forme pour télécharger cette liste et pour que vous puissiez la voir sur votre ordinateur pour à tout moment la consulter et pour chercher les revues qui vous intéresse sur votre la 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 la